... Il y a assez de gardes frontières entre les Etats-Unis et le Mexique pour en mettre un tous les kilomètres depuis les rivages du Pacifique jusqu'à ceux du Golfe du Mexique. Tous les surplus de l'armée depuis la guerre du Vietnam ont atterri sur la frontière mexico-américaine, si bien que c'est une frontière militarisée. Ils ont des détecteurs de chaleur, des détecteurs de mouvements, des mouchards infrarouges, ils utilisent un armement militaire, des avions, des hélicoptères, ils ont des patrouilles à cheval. Ils se considèrent vraiment dans une zone de guerre. ... En gros, c'est la mentalité ici. Cette frontière passe à l'intérieur de nous. Nous devons échanger avec nos voisins à travers ces réhaces, ces barreaux qui sont les morceaux inachevés du mur. ... Vous savez, chaque 30 centimètres de ce mur où vous jouez au volleyball coûte dans les 500 dollars. ... Combien d'entre vous ont fait une partie de volley, même chez vous, entre voisins ? Il y a plein de murs ici, même loin de la frontière. Je crois que pour faire tomber le mur au Mexique, on doit détruire le mur là où on vit. On doit arriver à tendre la main à travers ces barreaux. ... Vous savez qu'on trouve chaque jour deux migrants morts sur la frontière, essentiellement dans le désert. Le mur a été construit pour forcer les gens à traverser le désert, ce qui est vraiment très dangereux. Franchir la frontière aujourd'hui a été comparé à faire l'ascension de l'Himalaya, de l'Everest. Ça donne une idée de l'entraînement qu'il faut pour passer la frontière. Autant que pour atteindre le sommet de l'Everest. Et bien sûr, pour franchir l'Everest, il vous faut des bouteilles d'oxygène et une équipe de porteurs. Pourtant, le problème pourrait être résolu facilement. Pas besoin de mur, ni d'autre chose, juste un peu d'humanité. Vous êtes un herald !